Archambault, partenaire musical de l'été indien. Et le soleil est revenu. Le soleil est revenu parce que maintenant, le soleil va irradier ce plateau. Oui. Avec un autre soleil. Maintenant, on va parler de Mika. Nous allons regarder un résumé de ta brillante carrière J'ai peur. Survitaminée. Survitaminée. Michael O'Brooke Pinnimon Jr, mieux connu sous le nom de Mika, est né à Beyrouth. Il passe son enfance entre la France et l'Angleterre. Il fait ses débuts de compositeur en signant des musiques d'ambiance pour les vols d'une compagnie aérienne. C'est en 2007 que sa carrière décolle. La chanson Grace Kelly fait de lui le prince de la pop. Son premier album, Life in Cartoon Motion, est vendu à 6 millions d'exemplaires à travers la planète. Il remporte trois World Music Awards la même année, un record. En 2008, il participe à la cinquantième édition des Grammy Awards. Et donne un concert devant 50 000 personnes au Parc des Princes à Paris. Elle me dit, devient le tube de l'été 2011 de tous les pays francophones. Il est le coach gagnant de la dernière saison de The Voice France. Sa voix couvre quatre octaves et rejoint cinq continents. Mika, le chanteur qui fait boum, on fait boum, boum, boum. C'est sympa, c'est cool. Alors, ce qui est assez étonnant quand on vous voit là, vous dégagez une énergie, une sympathie. C'est vrai que les Français vous adorent et apparemment une partie du monde également. Et j'ai découvert quelque part que vous avez eu une période où vous étiez extrêmement silencieux pendant une partie de votre adolescence. Ouais, j'ai arrêté de parler pendant presque un an. Un an silencieux ? Presque. Je parlais un peu à la maison et à part ça, j'étais très bloqué. Bon, j'avais plein... J'étais devenu très, très dyslexique aussi parce que je pouvais pas lire ou écrire jusqu'à très tard. Même maintenant, je peux pas vraiment écrire. J'utilise toujours un ordinateur et je peux pas lire la musique et tout ça. Et moi, je voulais pas faire des chansons pop. Moi, je voulais écrire de la musique pour le cinéma. Et je suis allé pour demander si je pouvais être entraîné au conservatoire quand j'étais jeune. Et ils m'ont dit non parce que je pouvais pas lire la musique. Et pendant un an, ma mère a décidé que j'allais pas à l'école. Alors, j'ai juste... j'ai commencé à faire du chant. J'apprenais. Et six mois plus tard, j'étais à l'Opéra Royal et je chantais. J'avais 11 ans. J'avais commencé à travailler à 11 ans, 10 ans. Est-ce que tu te rends compte que tu donnes espoir à des gens dyslexiques qui pensent qu'eux autres, ils peuvent rien faire? Il y a beaucoup de possibilités. Et aussi, ça nous force à trouver des autres manières de s'exprimer et aussi d'apprendre des choses. Tu as appris en six mois à chanter. Tu chantes, je sais pas, quand Maria Carey, elle peut aller se rhabiller. Oui, c'est vrai. Et hit après hit, t'es un génie, là. Oh non, pas du tout. C'est gentil, là. Mais ta mère, elle t'a encouragée quand t'étais dans le silence et tout ça. Parce que quand tu chantes, elle me dit... tu parles de ta mère, évidemment. Et quand elle te dit, un jour, je ne serai plus là, et tu dis, c'est quand elle me dit ça qu'elle me dit un truc que j'aime. Ouais, moi, j'étais entraîné d'une manière très dure. Moi, je devais pratiquer au moins trois heures par jour. Ta mère était dure sur la discipline avec toi? Oh non, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Trois heures, c'était le minimum. Et ça, souvent, c'était au moins... c'était vers six heures chaque jour. Puis qu'est-ce qu'elle te dit quand tu fais Elle me dit? Est-ce qu'elle dit Mika, franchement, tu parles de moi, là? Ah non, mais non. Là, je pense qu'il faut parler de tout, de la sexualité, la politique, la tolérance, l'amour, les blessures. Mais le faire avec un sens d'humour, avec ce sentiment d'un enfant terrible, je pense que ça, c'est très important. Et c'est ce que tu fais dans Boum Boum. Et dans Boum Boum Boum, c'est exactement ça. Parce que dans cette chanson, tu dis tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime pour le voir par besoin d'un zoom, quand toi et moi, on fait Boum Boum Boum. Ouais. Et les bourgeois du 16e, est-ce qu'ils représentent ceux qui ne comprennent pas que deux hommes peuvent s'aimer? Bien sûr, ça part de ça. En fait, il y a une manière très drôle de parler de l'intolérance, de l'amour. Bien sûr, c'est cette intolérance contre le mariage pour tous et tout ça. C'est un peu... c'est un peu choquant dans un sens. Parce que l'amour, c'est l'amour. Mais est-ce que tu veux te marier, Mika? Je ne sais pas si je veux m'impliquer dans cette cérémonie traditionnelle. Mais, en même temps, cette idée de la protection pour tout le monde, pour les couples, bien sûr, cette protection, elle est essentielle. Donc, tu pourrais te marier avec ton amoureux, éventuellement, en France. Ouais, mais en dehors de l'Église, en dehors de l'aspect traditionnel. C'est la version moderne d'une alliance importante, protégée légalement. Ouais, ça, c'est une évidence. Tu te souhaites de pouvoir te marier en France, dans la joie et l'harmonie, avec l'amoureux qui te conduira jusque-là. Tu as annoncé sur Twitter la venue de ton neveu. Tu es tonton Mika, maintenant. Ah ouais, oui, j'ai un neveu. Et moi, je pensais toujours que j'aimerais bien avoir des enfants. Maintenant, je change d'avis. C'est-à-dire que... c'est un peu pénible, là. Il est... c'est comme... Il me regarde comme ça. Il te ressemble. Non, mais dans cette photo, il est adorable, mais la réalité, c'est que... C'est quoi ça, hein? Parce qu'il pleure. Oui. Il a seulement cinq semaines. C'est normal jusque-là. Ah, attendez, c'est mon taxi qui arrive. Ah! Oh, les gars! Bonsoir, les gars! Yeah! Je n'ai jamais vu un truc pareil. C'est étonnant. Regardez, c'est quand même extraordinaire, ça. On ne voit pas ça sur la scène à Paris, quand même, hein? C'est sûr. On prouve que le décor était vrai, là. C'est vrai, c'est vrai. Oui, absolument, tout est vrai. C'est extraordinaire. Vous avez travaillé avec Madonna sur une chanson. Ça s'appelait Bang Bang, et quand l'album est sorti, ça s'appelait Gang Bang. C'est ça, c'est qu'elle, elle a changé le titre. Elle a changé le truc complètement différemment. Il y a beaucoup de paroles qui sont, en fait, les phrases clés de mon grand-père. Alors, d'entendre Madonna en train de dire ses phrases... Quelles étaient ces phrases-là? You think it's you I like the most, but I'm just keeping my enemies close. Des trucs comme ça. Tu penses que c'est toi que j'aime le plus, mais je garde juste mes ennemis près de moi. Mes ennemis plus près de moi. Bravo, Julie! C'est drôle de savoir que c'est des phrases de ton grand-père dans la bouche de Madonna, quand même. Il y a quelque chose de pété! Mon grand-père dans la bouche de Madonna. Non, j'ai dit les mots! C'est exactement ça, le sortiment que j'ai vu. Je me suis dit, oh mon Dieu, il va être furieux, le pauvre. Tu vas être à Montréal en février avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Exactement. Et Ken Nagano, les spectacles auront lieu les 10, 11 et 12 février. Et c'est super parce que ça s'est vendu vite, alors ils ont ajouté des dates. Ce sera où? Dans la maison symphonique. Le moment où les gens rentrent dans cette salle, en février, ils vont être transportés dans un autre univers. Maintenant, on va avoir la chance de t'entendre chanter. Oh yes! Oui. Alors, moi je vais chanter Grasse Kali avec le début en français, mais aussi ensuite, on va chanter Boum 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 ensemble. On est choyés, hein? Ça, c'est la première fois que je chante Boum 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 en dehors du studio. Et c'est toi qui as eu l'idée d'inviter Cœur de Pirate à chanter avec toi, c'est fantastique. Il y a de beaux duos originaux dans l'été indien quand même, vraiment. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Ouaisürü ! Est-ce que je t'atterrais ou bien te faire fuir quand je saurais comme ça Le regarder que le regard m'est le haut des deux à la fois Un art de bûcheron de gentil garçon des mois suis-je assez glame Pourquoi tu m'aimes pas, pourquoi tu m'aimes pas sans m'en coller des blâmes Je prends les pauses de grâce qu'elle dit Mais pour toi ça ne suffit pas Alors je chante un peu comme Freddy Mais que veut-il que je sois I could be brown, I could be blue, I could be a violet sky I could be awful, I could be bold, I could be anything you like Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more Why don't you like me, why don't you like me Walk out the door Quand on entre le contexte, on a toujours un bon prétexte Pour tomber nos fruit of the loom Quand toi et moi on fait boom, boom, boom Quand un banner je fais n'importe quoi Je prends des kilos et des tequilas Je chante les chansons d'oom qu'elles font Je ne pense qu'à nos boom, boom, boom Et tous les bourgeois du 16ème se demandent pourquoi je t'aime Pour ne pas avoir besoin d'un zoom Quand toi et moi on fait boom, boom, boom Il y a remetté chez ta mère Elle a failli tomber par terre En entendant le dressing room Quand on faisait boom, boom, boom Dans les ascensures des hôtels On s'est monté au septième ciel On en va balader les gros Quand toi et moi on fait boom, boom, boom Et tous les bourgeois du 16ème se demandent pourquoi je t'aime Pour ne pas avoir besoin d'un zoom Quand toi et moi on fait boom, 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 boom Boom, 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 boom Boom, 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 boom Quand on reçoit des invités On ne sait même pas résister Entre le thé et les loukoums Il y a le temps de faire boom, 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 boom C'est vrai qu'ils mûrent des oreilles Que tous les voisins se réveillent Mais c'est comme ça qu'on fait l'amour Quand toi et moi on fait boom, boom, boom Et tous les bourgeois du 16ème se demandent pourquoi je t'aime Pour ne pas avoir besoin d'un zoom Quand toi et moi on fait boom, boom, boom S'aimer comme ça c'est pas vulgaire On a toujours un truc à faire Les étagères vont pas de boum Quand toi et moi on fait boom, 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 boom Bonbon, 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 bonbon. A plus ça, ça fait toujours deux, de plus deux ça fait toujours mieux, c'est comme les coups d'Brahim Maslou, toi à plus chez moi ça fait bonbon bon, pas la peine d'aller cavalier, y'a plus soi qui me fait voyager, par les coucoute t'es de Toulon, quand toi et moi on fait bonbon bon, et tous les bourgeois du 16ème se demandent pourquoi je t'ai envie de travailler, Pour avoir pas besoin de joe, quand toi et moi on fait boom boom boom. C'est mais comme ça, c'est pas vulgaire, on a toujours un truc à faire. Les étagères vont balaboom, quand toi et moi on fait boom boom boom. Boom 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 boom. Quand toi et moi on fait boom boom boom. C'est mes vrais enfants qui ont fait les performances, c'était ma fille qui chantait. C'est vos enfants? Et c'est mon garçon, oui. On a la saison 2, Michel! L'été indien est une présentation de Kalimeth, la solution globale après sinistre et l'entreprise de confiance au Québec depuis 20 ans.